Et ce que c'est, c'est un novel sur l'école résidue, sur la rédemption, sur la récupération et sur l'espoir. Kiwatin, c'est le nom du vent du nord. Les anciens lui donnèrent un nom parce qu'ils pensaient qu'il était vivant, un être comme toutes les choses. Kiwatin se lève en bordure des terres arides et s'agrippe au monde de ses doigts féroces, nés des entrailles glaciales du pôle nord. Le monde ralentit progressivement son rythme, de sorte que les ours et toutes les créatures qui hibernent remarquent l'inexorable progression du temps. Or, cette année-là, le froid arriva brusquement. A cause du vent du nord, Soindian Horse est arraché à sa famille, à sa vie ancestrale et à la nature. Il est conduit dans un pensionnat tenu par des religieux et des religieuses, et dans lequel il doit adopter les coutumes, le mode de pensée, le mode de vie et la religion des anglo-saxons. Interdiction de parler la langue au jibouais, interdiction de garder tout contact avec la nature. Ce jeune garçon qui est devenu un adolescent, grâce à l'un des pères, le père Le Boutillier, découvre le hockey sur glace. Et il s'avère qu'il a un don exceptionnel. Ils m'emmenèrent dans un pensionnat, au St. Jerome's Indian Residential School. Une fois, j'avais lu qu'il y avait dans l'univers des trous qui avalaient toute la lumière, tous les corps. St. Jerome's vola toute la lumière de mon monde. Tout ce que je connaissais s'évanouit derrière moi avec un bruissement audible, comme celui que fait l'orignal quand il disparaît au milieu des épicéas. Sous-titrage Société Radio-Canada